Sous-titrage Société Radio-Canada La Macédoine Mamé de la cantine Tu te souviens dans des petites briques en aluminium comme ça ? On adore, yes ! Tu t'en souviens pas, c'est pas grave En tout cas, j'étais punie, j'allais à la cantine avec mes copines Mes parents voulaient pas de moi chez eux Enfin, sombre à faire En tout cas, je sais que tu es là pour les 200 euros ce midi Je te rappelle que c'est un quiz culture général Donc tiens-toi prêt On commence tout de suite avec la question 1 Qui chante ce titre ? Les portes venues Pénitentiaires Bientôt vont se fermer Et c'est là que je finirai ma vie Et bien écoutez, en tout cas, tout ce qu'on peut Tout ce dont on est sûr, c'est que sa vie est finie Et donc, de qui je parle ? De qui je parle ? La réponse n'est pas encore tombée Mais bon, bien sûr, vous connaissez, vous avez reconnu À un moment donné, les copains Ça peut pas être plus facile que ça, si tu veux La bonne réponse, évidemment La réponse à Johnny Hallyday Et je ne savais pas, je n'étais pas au courant Mais cette chanson est une reprise Une reprise The House of the Rising Sun Du groupe anglais The Animals Et c'est vrai qu'il me semble avoir déjà entendu la version anglaise Et puis, tu vois, paf, j'ai pas fait le rapprochement En tout cas, chez vous Vous avez répondu à 80% Johnny Hallyday Évidemment, évidemment Il y a quand même 10% qui ont répondu Bernard Lavillier Why et pourquoi ? Detherium, salut Detherium Ravi de t'avoir à nouveau parmi nous Donc pour ce quiz culture général Tu es le plus rapide Donc sur cette question Avec un score de 100 Voilà, tout pile Allez, reste bien concentré Detherium On passe à la question 2 Lorsqu'on pratique la pêche Quelle technique n'existe pas ? Est-ce que c'est la pêche à la traîne La pêche à la mouche La pêche au cou Ou la pêche à la renverse Donc il y en a 3 Parmi ces 4 choix de réponse Qui existent vraiment Voilà Je vous rappelle que vous êtes donc 734 joueurs ce midi A être connecté avec nous Et on a 120 nouveaux joueurs Donc bienvenue à tous ces nouveaux winners Toujours, toujours, toujours De nouveaux joueurs sur Bizo1 Donc c'est vraiment très, très cool De vous avoir avec nous De plus en plus nombreux Et donc la bonne réponse C'était la réponse D La pêche à la renverse Ça n'existe pas qu'une pêche Comme ça, apparemment Mais en fait, non Ce n'est pas possible C'est-à-dire que c'est une perte de temps D'énergie Je veux dire, les poissons Ça n'attire pas spécialement Les poissons Il existe aussi la pêche au lancé La pêche au toc Ou encore la pêche au chalut Mais ça c'est pour les professionnels Donc si les enfants À un moment donné Vous avez envie de faire de la pêche au chalut Non, vous ne reproduisez pas ça chez vous Ça peut être dangereux Voilà, pour les pros uniquement La pêche à la renverse Donc 55% d'entre vous Aviez la bonne réponse Laurent, tu fais partie des 55% de joueurs À avoir Donc la bonne réponse Peut-être un pêcheur Laurent, chasser pêche Oui, toi tu connais J'en suis sûre J'en suis sûre Laurent, donc avec un score de 200 10 bakkins utilisés Sur cette question 2 Et on a 200 joueurs Sur les 734 Qui sont toujours en lice Pour les 200 euros Allez, question 3 Que signifie le P De la chaîne LCP ? Est-ce que c'est parlementaire, professionnel, pondéré ou première ? La chaîne télé La chaîne télé qui est sur le canal 13 de la TNT Voilà, maintenant vous savez On a moult et moult chaînes 13 en tout cas J'espère que ça vous portera chance pour cette question 3 Est-ce que vous avez la réponse chez vous ? C'est la LCP, c'est l'acronyme de quoi ? De la chaîne parlementaire La réponse A Donc parlementaire Il me semble qu'on voit tout ce qui se passe A l'Assemblée nationale Tout ça, tout ça Enfin bon Parfois c'est intéressant à regarder T'as l'impression que c'est la récréation là-bas Des fois T'as l'impression que t'es dans une petite cour d'école Finalement c'est pas parce que t'es ministre Député ou quoi que ce soit Que tu es moins coquin Moins filou qu'un autre Non mais c'est des filous les ministres Ça je peux vous l'assurer 86% d'entre vous répondez parlementaire Donc LCP, la chaîne parlementaire Évidemment Et c'est Inès Salut Inès Qui est la plus rapide Donc sur cette question De Bakinuti disait Et c'est Laurent Qui était premier Sur la question précédente Qui est en tête De la compète Avec un score de 400 Laurent Reste bien concentré Question 4 Question musique Quel est le titre de cette chanson De Britney Spears ? Est-ce que c'est Bad Girl, Toxic, Chemical ou Bépolar ? C'est super dur de chanter cette chanson Wow la vache Allez Tout le monde saigne des tympans Avec moi à tous ensemble Yes on adore La bonne réponse était toxique évidemment Mais je suis sûre que vous l'aviez Vous l'aviez Parce que pour rappeler le clip Elle était déguisée en hôtesse de l'air Ça se passait dans un avion Et elle foutait le carnage Parce qu'en fait Elle empoisonnait des gars Tu vois Genre elle avait une jupe Près à la salle de jeu Comme ça Et la meuf Elle servait des cappuccinos Tu te dis à un moment donné Fais gaffe Tu vas te faire une hernie discale Si tu te baisses trop bas Comme ça Ça va pas être possible À un moment donné 85% d'entre vous répondez toxique Et évidemment Britney Spears Britney Spears dans le cœur Toujours Moi c'était ma chanteuse préférée Quand j'étais petite avec les Spice Girls On adore Je raconte ma vie C'est génial Vivien Vivien qui était avec nous hier Salut Vivien Ravi de t'avoir à nouveau Parmi nous Tu es le plus rapide Donc sur cette question 4 Et tu fais partie Donc des 85% À répondre toxique Toxique évidemment Question 5 Où reposent les cendres du résistant Jean Moulin Est-ce qu'elles sont au Panthéon Au Père Lachaise Aux Invalides Ou au Mont Valérien Et les cendres de Jean Moulin Donc ont été transférés au Panthéon Je l'ai dit Je l'ai dit Mais quel Alors il fallait que ça arrive un jour Je vous le dis Je vous le dis Bon allez c'est cadeau C'est pour moi la moitié du quiz J'ai dit Vas-y c'est bon Je donne une bonne réponse Au Panthéon Mais je suis sûre que vous l'aviez De toute façon ça se jouait à pas grand chose Pense au Panthéon Au Père Lachaise Je l'ai dit Bon les gars C'est cadeau C'est pour moi ce midi Voilà je préfère vous prévenir Et ouais Jean Moulin C'était Jean Moulin vous le saviez ou pas Il était préfet Préfet de l'Eure-et-Loire Jean Moulin Et ouais Et Jean Moulin Il est mort Dans le train Qui le déportait en Allemagne Après il est mort Suite à ses tortures On l'avait torturé À la Gestapo de Lyon Et donc Jean Malraux Avait dit Au moment du transfert Des cendres de Jean Moulin Jean Malraux Il faisait des belles oraisons funèbres Il avait dit Ici entre Jean Moulin Voilà Et là il dit comme ça C'est vrai Je m'en rappelle J'étais là 59% entre vous répondez au Panthéon Bon ça les a pas trop démassés J'ai l'impression Quand même 59% Vous répondez 16% au Père Lachaise 20% aux Invalides Et 5% au Mont-Balariant C'était pas évident Jean Moulin Tout le monde connaît Mais bon Voilà c'est un point Un petit peu précis de sa vie Et c'est Vivian Qui est le plus rapide Donc sur cette question Aucun backing utilisé Bah non c'est normal J'ai donné la bonne réponse En parlant de la légende Bravo Marlène Paf France C'est bien fait pour toi Question 6 Comment qualifie-t-on Un trouble psychique Physique Pardon Lié à des causes psychiques Donc un trouble physique Lié à des causes psychiques Est-ce que c'est la paranoïa Est-ce que c'est un trouble psychosomatique Hypocondriaque Le fait d'être hypocondriaque Ou homéopathique Ou homéopathique Quand l'esprit Infle sur le corps Par exemple Tu te dis Je sens que j'ai tombé malade 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 Paf tu tombes malade Qu'est-ce que c'est ? Eh ouais C'est psychosomatique les copains Bah ouais À force de te souhaiter du malheur De te dire Mon Dieu Mon Dieu ma vie est un fiasco Eh bah ta vie devient un fiasco Mais ça tu vois C'est pour tout pareil Si Believe in you You can do it Yes 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 We can Il y a un mec qui a dit ça un jour Je n'ai plus son prénom Je n'ai plus son blase Mais en tout cas Apparemment Il est très connu Est-ce qu'on a la bonne réponse Donc ouais La bonne réponse C'est évidemment psychosomatique Et donc psychosomatique Vous répondez À 71% Et Patrice tu fais partie Donc des runners À avoir la bonne réponse 20% d'entre vous répondez Paranoïaque Non paranoïaque C'est quelqu'un qui a peur un peu Qui a peur des autres Qui Enfin Je n'ai pas la définition exacte De la paranoïa Mais voilà Hypochondriaque à 8% Hypochondriaque C'est ceux qui ont l'impression Qu'ils sont tout le temps malades Et homéopathiques Eh bah c'est un traitement Pour soigner des maladies Un traitement un petit peu plus doux Que les antibiotiques Merci Ce n'est pas automatique Apparemment Psychosomatique Donc Patrice Tu réponds psychosomatique Avec un score de 220 Et c'est toujours Laurent Laurent Qui est en tête de la compète Avec 790 points 101 joueurs Toujours en liste Pour les 200 euros Allez Question 7 Quel est le titre de cette chanson Cette chanson Donc en featuring avec Gabriela Richardson C'est elle qu'on peut entendre chanter Donc la chanson 100 miles Qui s'est classée première des chartes Je pense en Europe Dans le monde Peut-être Je n'ai pas exactement les chiffres Mais elle est sortie en 2015 Et elle est sortie en 2015 Et elle est toujours d'actualité Franchement Moi qui suis un petit peu un papillon de nuit Un papillon de lumière Non pas du tout en plus Non mais ça passe encore pas mal en soirée Cette musique Gros succès pour 100 miles Et donc vous connaissiez 81% d'entre vous Aviez la bonne réponse Et parmi vous Donc Laurie Salut Laurie Laurie je t'ai déjà vue Donc bienvenue à nouveau A toi Ou si je me plante totalement Et bien bienvenue tout court Sur Be The One Aucun bac inutilisé 89 joueurs Encore en liste Pour les 200 euros Et Laurent Tu es toujours le premier Donc tu es toujours Le joueur Le plus Potentiellement Le plus près Des 60 euros Ce midi Allez Question 8 Quel est le nom De l'équivalent romain Du dieu grec Chronos Est-ce que c'est Mars Est-ce que c'est Neptune Est-ce que c'est Saturne Ou est-ce que c'est Jupiter Donc le nom De l'équivalent Pour les romains Du dieu grec Qu'on appelle Chronos Et les romains Ils fêtaient les dieux aussi Au sestis d'hiver Ils faisaient des grosses Des grosses fêtes Des gros apéros En l'honneur De ce dieu Des vignerons Et des paysans Qu'ils aimaient l'apéro Les romains Bah ouais Ils étaient comme nous Les mecs Bah oui Je vous l'ai dit Cacahuète Ricard On connaît pas mieux Les mecs Et Saturne Donc ces fêtes Que les romains Faisaient s'appeler Les Saturnales Donc la bonne réponse C'était Saturne Je pense qu'à un moment donné Ils ont levé les yeux au ciel Et ils ont dû voir passer Saturne C'est au moment de l'apéro Ils ont un coup dans le nez Ils se sont dit Ah tiens ça Ça va être le dieu du pinard Impeccable Combien d'entre vous Aviez la bonne réponse Oui j'ai J'ai les stats Oui calme-toi J'ai les stats 35% d'entre vous Répondez Saturne Ouais 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 La question 8 Forcément là On arrive sur les dernières questions C'est un petit peu plus chaud 35% d'entre vous Répondez Saturne 34% Jupiter 15% Neptune 16% Mars Et c'est Vivien Donc qui est le plus rapide Sur cette question 8 Avant dernière question Et il me semble J'espère J'ai l'impression que Mes stats ici Sont un petit peu En berne J'espère que c'est toujours Enfin j'espère pour toi Surtout Laurent Que tu es toujours En tête de la compète Il me semble que oui Avec un score de 1150 48 joueurs Toujours en liste Pour les 200 euros Avant la dernière question Concentrez-vous bien Quel philosophe A inspiré la devise Inscrite au centre Du drapeau brésilien Emmanuel Kant Auguste Comte René Descartes Ou Thomas Hobbes Et pour vous aider Un petit peu La devise C'est l'amour Pour principe L'ordre pour base Et le progrès Pour but Qui est écrit au centre De ce drapeau brésilien Et en brésilien Ordem Et progresso Ça a inspiré Donc cette devise Et la bonne réponse C'était Auguste Comte Auguste Comte Donc le philosophe C'est ce qu'il a dit C'est un peu Une devise de l'humanité J'ai envie de dire Bah oui Si tout le monde suivait Ces principes là Ce serait quand même Assez cool Est-ce qu'on a les stats Qui s'affichent Je pense qu'on a perdu Pas mal de joueurs Mais comme vous étiez Vraiment très bons Sur cette compète là On a 26 joueurs Qui ont fait un sans-faute Donc jusqu'à la fin du quiz Bravo à vous Je vous rappelle Qu'il n'y aura Que les 10 plus rapides A répondre Et à faire un sans-faute Qui accéderont A la cagnotte Vous répondez Auguste Comte A 30% Thomas Hobbes A 20% René Descartes A 26% Et Emmanuel Kant A 24% Toujours comme ça Les dernières questions C'est assez partagé Au niveau des réponses Et c'est Tchikis Qui est le plus rapide Sur cette dernière question Et c'est Deutérium Qui prend la tête Apparemment J'ai le classement final Bah non C'est Vivien Évidemment Vivien 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 Tu es premier Donc du classement On t'a vu souvent revenir Tchikis Donc tu es deuxième Je pense qu'en fait On a dû perdre Comment il s'appelait Mon ami Qui était là Avec nous Je l'ai plus Dans le classement final Du coup On a donc Vivien Qui est premier Avec 60€ Tchikis Avec 40 Je pense Je vais vérifier ça Voilà Deutérium 30€ Deutérium Qui était souvent avec nous Jean Azerti 20€ Tortunette 10€ Jérôme 10€ On a Vivien En call Salut Vivien Ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Ah zut Ça a coupé Vivien Est-ce qu'on peut Ravoir Vivien ? Ouais on va essayer De te rappeler Vivien Vivien Si tu vois Qu'on te rappelle à nouveau N'hésite pas à décrocher Il y a eu un Je pense qu'on a été coupé Alors je continue Je continue Nen Je continue le classement Donc Nen Qui est souvent avec nous aussi 10€ Lionel 10€ Romain 6€ Et FFX FFX Il est tout le temps là aussi FFX 4€ Donc on a bien 10 gagnants Sur ce quiz Allô ? Ouais Vivien Je t'entends Ah ça y est Ça y est Ça va ? J'ai galéré depuis J'arrivais pas à mettre Ça va très bien oui Tu nous appelles d'où toi ? Du sud ? Ah ben ça s'entend un peu Entre Toulouse et Tarbes Ah ben oui Ah ben oui impeccable Toulouse Est-ce que tu peux éloigner un petit peu ton téléphone de ton visage Parce qu'on t'a en très très gros plan Ah je vois un visage Je vois des yeux et une bouche Parce qu'avant je voyais qu'un nez Vivien C'est pour ça D'accord Ben ça arrive souvent J'ai l'impression Les narines En gros plan Dans cette application Mais tes narines sont magnifiques Vivien Sache-le Vraiment Je les travaille tous les jours Vivien Donc tu nous appelles Entre Toulouse et Tarbes C'est ça ? Mais tu joues souvent avec nous Parce que là t'as été très bon sur ce quiz Ouais tous les jours Tous les jours Donc Tous les jours midi et soir Hier je suis passé Comment ? Tous les jours midi et soir Ouais tu disais hier tu es passé C'est le rendez-vous Tous les jours c'est assez sympa Donc on essaye d'être au rendez-vous Tous les jours oui Bah ouais on vous voit Vous êtes nombreux à revenir à chaque fois On voit vos avatars et tout C'est super cool Tu travailles dans quoi Vivien ? Ah non Ça a coupé On a perdu Vivien Again Bon Vivien Dans tous les cas Dans tous les cas Dans tous les cas Est-ce qu'on essaye de rappeler Vivien ou pas ? Bon allez on essaye Vivien on essaye de te rappeler Vivien T'es chez qui ? T'es chez Soch ? T'es passé chez Soch ? Je crois que c'était pas une bonne idée Non je rigole Je suis chez Soch Et putain je le dis super bien aujourd'hui Hé je suis passé chez Soch Je suis passé chez Soch Che Soch Che Soch T'es passé chez Soch ? Yes Les gars en fait c'est une arnaque cette pub Parce que je le dis super bien Est-ce qu'on a Ouais Vivien ? Ça revient Ça avait coupé d'un coup Je ne comprenais plus rien Mais ouais T'es passé chez Soch ? Ouais je suis chez Soch Ouais c'est pour ça Vivien Je te posais la question Tu travailles dans quoi ? Moi je suis professeur d'espagnol Ok Très bien Du coup hier Hier sur la question Quelle ville espagnole n'était pas en bord de mer Tu l'avais ? Eh ouais J'y suis allé J'étais l'année dernière voyageuse scolaire Donc À Valladolid À Valladolid C'est ça Bon bah comme quoi Voilà Je me suis trompé Je me suis trompé sur une autre question Donc voilà Hier Malheureusement Bon en tout cas Ce midi t'es le grand gagnant On te retrouve ce soir du coup Avec Benoît ? Bah oui j'espère Ouais ça marche Ça marche Ça marche Bah écoute rendez-vous ce soir à 20h55 On t'embrasse Vivian ? Salut Vivian On vous embrasse vous aussi chez vous les Wonners On est vraiment très très content de vous avoir chaque midi, chaque soir avec nous Donc ce soir comme je le disais C'est un quiz cuisine je crois Avec Benoît Oui cuisine Avec Benoît à 20h55 Je vous retrouve pour ma part demain soir Demain soir à 20h55 Pour le nouveau quiz culture générale Avec 300 euros à gagner comme d'habitude D'ici là portez-vous bien Soyez heureux les Wonners On vous embrasse de la part de toute l'équipe Biseau Anne Salut